Suite de la grande parade du jazz à Nice, hier soir c'était James Brown qui avait investi la scène du Garden. Je vous propose des images de Bernard Perrano et une interview exclusive de James Brown par Laurence Badon. Star imprévisible, James Brown a su faire attendre son public plus d'une heure avant de monter sur scène. Ce vœu permanenté, un look un peu démodé, l'idole de la jeunesse des années 60-70 a réuni une foule très hétéroclique. Rappelons qu'avec Sex Machine il fut le symbole d'une certaine remise en cause des idées reçues et des tabous. Il demeure l'idole du peuple noir, Say it crude, I'm black, I'm crude. Dis-le bien fort, je suis noir et j'en suis fier. Sa musique et ses chansons collent à son époque, quelque peu oublié à l'aube des années 80. Il entame aujourd'hui une seconde carrière, davantage commerciale, à plus de 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un public. Pensez-vous que votre public a changé ? Oui, il est plus jeune. D'ailleurs, il rajeunit de jour en jour. Prenez-vous toujours autant de plaisir à monter sur scène ? C'est une plégeure. J'adore être sur scène, j'aime aussi travailler dans mon bureau, j'aime aussi la télévision. Quelle est la place du rythme et du blues dans la musique actuelle ? Je ne sais pas. Je joue le rythme, je ne joue pas le blues. De toute façon, 80% de la musique vient de moi. En fait, je suis fier de voir les jeunes générations, les héritiers de mon époque, comme Bowie, Prince ou Michael Jackson. Tout autant que j'apprécie le retour des anciens, comme Tina Turner. Je suis américain, mais j'ai le cœur français. Merci. Merci. Bye-bye.